Allez, on avance entre 2 et 3. Ce matin, cours de mathématiques pour les élèves de 6e A. Aujourd'hui, on révise les fractions. Est-ce que quelqu'un veut venir prendre ma règle pour mesurer ce segment ? Bien difficile de faire la différence entre les élèves des pôles sport et les autres. Il faut poser la question à l'enseignante. C'est des élèves qui ont beaucoup plus d'autonomie dans le travail, qui sont souvent assez rapides ou qui ont besoin d'être rapides parce qu'effectivement, ils ont moins de temps pour faire leur devoir que les autres. Ils sont un peu plus pris. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas de grosses différences entre les élèves. Les quatrièmes découvrent le volet. Les passes ne sont pas encore bien assurées, même pour ces jeunes qui cumulent le temps du programme scolaire et plus de 15 heures d'entraînement par semaine. Je me lance à deux mains. On y va. Là, là, là. D'accord ? Je monte la balle. Une classe très agréable, dit le professeur, elle-même ancienne internationale et membre de l'équipe de France sur 100 mètres. Je trouve qu'il y a un très bon état d'esprit. Ils n'ont pas la grosse tête, comme on dit. Ils sont plutôt dans l'entraide, apporter leur expérience aux autres, leur faire profiter de leurs compétences. Après la pause du matin, retour en classe avec les troisièmes. Des élèves plus matures, au projet sportif plus avancé, qui ne doit pourtant pas empiéter sur la réussite scolaire. C'est la règle posée dès le départ. Je suis même professeure principale dans une autre troisième. Et même les élèves qui sont en pôle espoir, il y en a certains, c'est même dans mes meilleurs élèves. Il faut bien dire ce qu'il y a. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif. Ici, impossible de décrocher sans que l'équipe pédagogique ne s'en aperçoive. Les moyens sont renforcés avec le concours du rectorat pour proposer des heures de suivi personnalisées. A midi, les collégiens mangent à la cantine du collège. Le matin et le soir, les pensionnaires sont accueillis par l'école primaire. Et pour rejoindre les 32 cottage, il n'y a que quelques pas à faire. Les mineurs sont logés par quatre. Ici, c'est une chambre pour deux personnes avec une salle de bain. Après, là, c'est l'espèce de vie où on fait nos devoirs, où on prend le goûter. Salle de kiné, pôle médical, on trouve tout sur place. Et le programme mobilise tous les équipements sportifs dans un rayon de 500 mètres. Ils savent très bien qu'on est tous dans une filière de haut niveau et que l'objectif, il est au minimum double, c'est-à-dire de réussir autant au niveau sportif qu'au niveau scolaire. Donc c'est leur double projet sportif. Et nous aussi, on a un triple projet pour qu'ils soient bien aussi dans leur vie au quotidien. De l'autre côté de la route de Clermont à Bordeaux, l'Artenium de Serra, c'est la base sportive. Tennis de table, judo et lutte y ont chacun une salle spécifique et se partagent la salle de musculation et le hammam pour la récupération. Le collège est très près des mobilhommes et on n'est pas loin non plus du centre d'hébergement et de la salle. Et donc, ouais, c'est très pratique. Du coup, t'es loin de chez toi ? Oui, je suis à peu près à 350 kilomètres. C'est un sacrifice, ça ? Ouais, ouais, c'est assez dur, les déplacements. Partenaires de l'entraînement ce jour-là, les élèves de la section sportive de Cournon, juste à côté d'un stage de l'équipe de France. Non, on va venir, on va pas chasser, on va mettre un pied après l'autre. Sur le tatami ce mercredi après-midi, préparation physique avant des exercices spécifiques. Dans les Pôles Espoir, on vise l'entrée en équipe de France Junior. Autrefois en parler des sections sport-études, désormais, les Pôles Espoir, c'est la première marche pour accéder à l'élite française. Nous sommes là pour donner essentiellement toutes les conditions possibles à tous ces jeunes de faire leur propre parcours. C'est-à-dire, là, par exemple, nous sommes avec un Pôles Espoir judo. Certains vont monter un peu plus haut, d'autres peuvent être amenés à aller même jusqu'à l'INSEP peut-être un jour. Mais pour ça, il y aura encore de nombreuses étapes et nous faisons partie de ces étapes-là. Bras, tête, pied. J'allonge, je passe derrière. Avec la lutte, le niveau monte encore d'un cran. S'appuyant sur une forte présence de lutteurs à Clermont-Ferrand, la Fédération a installé ici un Pôle France. Le recrutement s'étend à tout le pays. Les athlètes quittent leur club pour une plus grande densité. Déjà, j'avais moins d'entraînement. Après, j'avais tout ce qui était sur le physique. J'en faisais déjà dans mon club. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression de progresser. A 16 ans, Pierre a déjà participé au championnat du monde scolaire. Kendra, elle, s'est classée cinquième au championnat d'Europe cadette et troisième au mondiaux scolaire. Je suis mieux cherchée forcément un résultat le plus haut, comme les championnats d'Europe, championnat du monde. Maintenant, je suis passée junior, donc c'est autre chose. Il va falloir travailler beaucoup plus. Je pense qu'au sein de Serra, je peux avoir tout ce qu'il me faut à ma disposition pour arriver à ces résultats. Mes pieds vont sortir et mon bras est lancé. Je dois faire le bras à la volée. Et je termine là. Ok. Et je vais faire le bras à la volée.